Une des choses qu'on voit en ce moment qui me dérange un peu parfois, c'est que ça fait depuis les années 60 qu'on est en train de reconstruire l'éducation postsecondaire comme du capital humain, c'est-à-dire qu'on s'investit dans du capital humain. Donc, une des craintes, c'est parfois, j'ai ces commentaires-là et j'ai le poil qui mérisse à chaque fois, de certains étudiants qui, pour eux, bien écoutez, j'ai payé, j'ai consommé mon éducation, donc donnez-moi les moyens pour que je puisse aller travailler par la suite. Et il y en a des comme ça, mais fondamentalement, la grande crainte que je vois souvent, c'est la crainte complètement opposée. C'est des étudiants qui disent « C'est bien fun d'avoir des outils d'instruction, puis d'apprendre des formules par cœur dans la vraie vie, comment j'utilise ça, comment je le mets en pratique, comment je peux l'utiliser d'une manière qui est productive, constructive et qui permet de transformer les choses dans une direction qui me semble être la meilleure. » Et ça, pour moi, l'éducation, en fait, c'est trois grands éléments. L'éducation en termes d'information, l'information qu'on peut trouver sur Wikipédia, fait qu'on apprend par cœur des formules. Éducation comme information, éducation comme savoir. Savoir, c'est, si on prend un concept comme démocratie, bien on est capable de l'expliquer, de l'insérer dans un contexte, son évolution politique, le comparer à d'autres systèmes. Mais il y a aussi l'éducation comme fournir un sens aux choses, c'est-à-dire pas juste fournir un contexte, mais une portée éthique. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Et pourquoi est-ce que c'est bien, en fait, aussi? Donc cette dimension-là, éthique, elle est fondamentale et ça, je le sens chez beaucoup de mes étudiants, c'est quelque chose qu'ils cherchent énormément. Est-ce qu'il y a moins d'idéalisme aujourd'hui chez les étudiants? Je pense que c'est différent que ce que c'était dans mon temps, lorsque j'étais étudiant moi-même. Peut-être qu'on était un petit peu plus naïf aussi. Les étudiants aujourd'hui sont aussi dans un monde qui évolue de manière tellement plus rapide, où est-ce qu'on a vraiment cette impression-là qu'on n'arrive plus à rien contrôler. Et que malgré tout, quand on regarde au niveau des espoirs de ces jeunes-là, quand on regarde au niveau de leurs idées aussi, comment ils sont tous là à essayer de vouloir faire ce qui semble être bien pour la collectivité. Et très peu, très peu, c'est des gens qui sont là. Moi, je suis là uniquement pour moi et je veux juste maximiser mon salaire plus tard. C'est pas ça qu'on voit. Et ça, je dois dire que c'est une nourriture qui me garde en vie, moi.